... Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les opérateurs miniers, appelés à un investissement plus responsable et durable pour développer une chaîne de valeurs ajoutée au niveau local en République démocratique du Congo. L'appel est du Premier ministre Samalou Kondé lors du récent Breakfast en marge de 30e édition du Forum africain Mining Indaba 2024. Une conférence dédiée au management de qualité et à la gestion de projets organisée ce jeudi 8 février par la firme américaine de conseil en développement des entreprises à l'intention des entrepreneurs congolais. Dans quel but vous en saurez un peu plus au cours de cette édition, mesdames et messieurs ? Voilà tout pour la vitrine de votre journal, le développement et de bien d'autres, tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, lors du récent Breakfast de la RDC organisée en marge de la 30e édition du Forum africain Mining Indaba 2024, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a invité les opérateurs miniers à un investissement plus responsable et durable en vue de développer une chaîne de valeurs ajoutée au niveau local en République démocratique du Congo. Suivez. C'était devant une audience de plus de 300 personnes composées d'entreprises minières, des prestateurs de services et des représentants bancaires que le Premier ministre a souligné l'importance de tirer profit des investissements miniers pour le bénéfice des populations locales. Il a également invité les acteurs présents à agir en tant qu'ambassadeurs auprès d'autres investisseurs potentiels afin de renforcer l'engagement vers le développement durable de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondé a ensuite rassuré ses interlocuteurs que le gouvernement congolais reste à leur écoute pour améliorer leurs conditions d'investissement à travers l'assainissement du climat des affaires, tant au niveau de la fiscalité que de facilité. Pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre. Le cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous voulons être à l'écoute de vous, des acteurs du secteur minier, pour tous les jours voir comment améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Évoquant la nécessité de créer une chaîne de valeurs ajoutées et de diversifier l'économie, le Premier ministre a mis en avant l'importance de générer des emplois et d'améliorer le bien-être de la jeunesse congolaise et de la population en général. Tous les jours, nous parlons du climat des affaires, tant à travers une cellule au niveau de la présidence de la République qu'au niveau de la primature. Tout cela pour que tous les ingrédients soient réunis pour créer plus d'emplois, plus d'industries et à ce moment-là permettre à nos populations de bénéficier, de tirer profit finalement de ces nouvelles donnes climatiques auxquelles nous faisons face. Samalou Kondé était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, démontrant ainsi l'engagement collectif de la RDC en faveur d'un développement minier durable et inclusif. Comme prévu au deuxième jour du forum international minier dénommé Indaba Mining, qui s'est déroulé en Afrique du Sud, le directeur général de l'ARSP a axé son intervention sur la participation de Congolais dans la chaîne d'exploitation de ressources minérales congolaises en passant par le secteur de la sous-traitance en juin Venture pour impacter positivement la société congolaise. Suivez. En cette deuxième journée du forum minier Investing in African Mining Indaba, c'est plus de 1000 opérateurs miniers du monde, responsables de grands groupes multinationaux, qui sont venus reprendre au rendez-vous du numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Miguel Katem Cachal, puisqu'il s'agit de lui, était sur le piédestal pour son brillant exposé portant sur l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance à l'intention des sociétés principales. Pour une meilleure compréhension, il a fait usage d'une méthodologie explicative soutenue qui a pu captiver l'attention de toute l'assistance. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tisegué de Choulumbo a compris que c'est au travers du contenu local qu'on peut diffuser une richesse dans la population. Pourquoi je vais commencer par vous montrer tous les autres pays ? C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une vieille loi qui date déjà de plus de 100 ans. A cette occasion, il a annoncé des réformes en cours de traitement de la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir le contenu local et protéger la chaîne de valeur congolaise. Quelques participants nous ont partagé leurs impressions quant à ceux. Moi, je viens du Canada. Alors, son intervention était très, très puissante à cause du potentiel économique et surtout minière de la RDC. Et donc, il a vraiment exprimé ça dans la perspective de l'aide à la population d'une manière générale. Et ça, c'était bien apprécié. Le DG est entré dans la vision du chef de l'État. Ça signifie où le chef de l'État est en train de chercher des investisseurs pour que le Congo puisse se développer. Le DG Miguel a par ailleurs souligné que la RDC était l'une des meilleures destinations au monde remplie d'opportunités d'affaires florissantes. Ainsi, le respect strict de lois, notamment celle de la sous-traitance, favoriserait directement la création de la classe moyenne. C'était avant de présenter le milliardaire américain Robert Freeland, président du groupe Ivanoe, comme modèle d'investissement gagnant-gagnant au pays. Et l'exemple d'Ivanoli, le Camoë est le plus grand minerai en Afrique. Voilà, on va parler d'autre chose à présent. En sa qualité de facilitateur, désigné par la Communauté économique des États d'Afrique, centrale pour le processus de transition politique au Tchad, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le mercredi 7 février la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien et l'opposition. Un arrangement qui porte, entre autres, sur la fin d'exil de l'opposant tchadien Mahamat Lazina. Suivez. L'exil depuis une année de l'opposant tchadien Mahamat Lazina appartient désormais au passé. C'est l'une des résolutions contenues dans le compromis politique, signé des commets-accords entre le gouvernement tchadien et cette figure de pro de l'opposition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, en qualité des facilitateurs désignés par la Communauté économique, les États d'Afrique centrale pour le processus de transition politique au Tchad, a présidé cette cérémonie à la cité de l'Union africaine. Le close de cet accord comprenne deux volets. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiotide, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale, et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. Après plusieurs mois passés en dehors de son pays natal, Mahamat Lazina s'est satisfait des conclusions de cet accord et a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son leadership éclairé. Je mérite d'abord remercier très sincèrement son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tcholombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs, facilitateur au processus et de transition de notre pays. Ce compromis politique nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Cette résolution permettra à l'opposant Maman Tshisekedi de participer au processus de transition politique dans son pays. En RDC, c'est officiel. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a désigné un informateur et c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il a pour tâche d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale au sortir de son audience lui accordée le mercredi 7 février par le chef de l'État. Il est désormais informateur à manifester sa satisfaction pour cette nomination et rester conscient de ses responsabilités. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Je commande d'abord par remercier le directeur de ce directeur qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde mais c'est un destin qui a voulu que ça ne s'est pas tant que. Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps quand je vais consulter d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi. C'est à somme là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec des équipés que je veux construire. Non, là, je dois vous dire sincèrement que politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État comme je suis le responsable numéro un de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Dans un autre chapitre, le travail abattu par l'Inspection générale de finances durant ces cinq dernières années, elle trouve un écho favorable auprès du Conseil syndical de services publics et privés GOSEP. Jean-Pierre Kim Bouillard, secrétaire général de cette structure, a donc plaidé le mercredi pour la poursuite de la dénonciation de cas de corruption et des sanctions sévères en l'endroit de toute personne impliquée pour ce faire. Il exhorte la justice d'accompagner efficacement les efforts de lutte contre la corruption. Je pense que l'IGF a fait du bon boulot pendant les cinq années passées et ce boulot se poursuit. Mais quid des dividendes ? Il ne faut pas qu'ils s'alimentent l'opinion publique et internationale. Des gens sont dénoncés, certains sont arrêtés, mais il s'agit de l'argent, des moyens collectifs de tous les Congolais. De tous les Congolais. C'est des faits d'annonce, mais on n'a jamais assisté à une rédivision en termes de réparation de ce qui était détourné ou volé. Je pense qu'il faut quand même une certaine discipline dans ce travail qui est fait, que ce soit à l'EPST, que ce soit à l'enseignement supérieur universitaire. Il y a un problème de gouvernance, de gouvernance. Et c'est l'impunité. L'impunité ne peut pas aider à développer les pays. Je pense qu'on doit réhabiliter les sanctions, aussi bien positives que négatives. Gratifier ceux qui ont servi le loyau à l'État et punir, réprimer ceux qui ont causé du tort à l'État et à tous les Congolais. Donc, ce que nous attendons de l'IGF est que ça ne se limite pas aux dénonciations et que les causes et tribunaux puissent faire leur travail pour qu'on lutte contre la corruption, contre l'impunité qui gangrande d'autres pays. Parce que malheureusement, les mieux placés sont les plus voleurs dans ces pays. On l'a constaté. Il faut suivre ces courants-là en cravate. Ils existent. Mais il faut moraliser la République congolaise. Il faut moraliser aussi la politique congolaise. Parce qu'il n'y a pas seulement en politique qu'on peut gagner de l'argent. Dans un autre chapitre, les agents éligibles à la retraite ne sont aucunement susceptibles d'être remplacés ou privés de leur emploi. L'interdiction est du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui l'a fait savoir dans une note circulaire datant de fin janvier 2024. Une décision valable soutenue par le président de collectif des agents et fonctionnaires de l'État pour les renouveaux. Jean-Hilaire Koudinga pour qui la mise à la retraite des agents doit se faire suivant le strict respect de la procédure administrative. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Philo Chiloba et Joe Manana. Éligibilité. Il est éligible mais il n'est pas encore retraité. Voilà. Donc il est retenu pour aller à la retraite. Maintenant il y a une procédure pour qu'il soit effectivement retraité. Il faut qu'il soit notifié et qu'il soit payé donc qu'il bénéficie de ses avantages liés à la retraite. Tant que cela n'est pas encore fait donc l'agent reste en fonction. Alors par rapport au communiqué moi je pense que le ministre n'a pas tort il ne faudrait pas qu'on envoie les agents ou le cadre bien qu'éligible à la retraite sans qu'ils soient notifiés et payés. Il ne faudrait pas qu'on les remplace. Donc le ministre à ce niveau-là a totalement raison. L'agent ne peut être remplacé que lorsque le poste est déclaré vacant. Poste qui l'occupe. Le cas échéant l'agent qui est éligible à la retraite n'a pas encore laissé un poste vacant. Donc le poste jusqu'à là est occupé par lui. Par conséquent il ne peut pas être remplacé. Alors lorsque il est notifié pour aller à la retraite les remplacements c'est simple madame. Le même statut dit que l'agent ou les cadres immédiatement inférieurs les remplacent provisoirement à titre intérimé. Ces agents ou ces cadres dont nous parlons dans l'administration publique sont déjà signalés comme éligibles à la retraite presque une année. Ce n'est pas normal. On aurait pu les notifier et partir pour éviter toute spéculation. Donc les derniers mots nous demandons au gouvernement d'accélérer le processus de disposer les moyens et de notifier ces agents et cadres qui partent se reposer honorablement. Vous devez également savoir que le franc congolais s'est légèrement déprécié dans les deux segments du marché d'échange. Renseignement tiré de la note de conjoncture économique document publié par la Banque Centrale du Congo pour la période allant du 26 janvier au 2 février de cette même année. Cette dépréciation à l'indicatif ou au parallèle s'établit respectivement à 0,2 et 0,3%. Le détail. Au marché officiel, le franc congolais a connu une dépréciation hebdomadaire des 0,2%. Une régression qui fixe ainsi les taux d'échange à 2,733 francs congolais pour 1 dollar américain revenant une semaine plus tôt de 2,727 francs congolais soit une dépréciation de 1,34% de chiffres qui traduisent la baisse de la dépréciation enregistrée par la dévise nationale à la première semaine du mois de février. Dans le marché parallèle, le franc congolais a accusé une dépréciation de 0,3% contre 0,5% une semaine plus tôt. Les cours d'échange dans le segment de ces marchés s'est conséquemment établi à 2,712 francs congolais pour 1 dollar américain contre 2,703 francs congolais une semaine auparavant. C'est référent aux données publiées par la note de conjoncture de la banque d'émissions. Les taux d'échange à l'indicatif se trouvent légèrement à la hausse par rapport aux taux établis au marché parallèle. A en croire le document de la BCC, cette situation est imputable à la période saisonnière liée à la réconstitution des stocks de marchandises et à la pression des demandes de dévises par des opérateurs économiques. Pour y remédier, la banque centrale recommande, entre autres, l'accélération des investissements publics et la diversification de l'économie nationale. Signalons par ailleurs que l'inflation hebdomadaire à la première semaine du mois de février a ralenti pour s'établir à 0,20% contre 0,33% la semaine précédente. Je l'ai également évoqué au sommaire de votre journal dans le but de doper la carrière des entrepreneurs, une firme américaine de conseil en développement des entreprises a organisé le jeudi 8 février une conférence dédiée au management des qualités et à la gestion de projets. C'était au Rotana Hotel, à Kinshasa donc, le déroulé de cette rencontre intègre entre autres les exposés de différents intervenants mais également à un moment de change entre panélistes et participants. Suivez. L'objectif de cette activité est de renforcer la capacité des entrepreneurs dans les managements de qualité et la gestion de projets. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les facteurs d'échec de certains projets causés entre autres par la mauvaise définition des objectifs et de stratégies d'invention, l'insuffisance de budget de projet, l'absence de l'impulsion nécessaire au démarrage du projet et autres. Le management EDF qualité et la gestion de projet sont ainsi présentés comme les outils indispensables pour booster une entreprise a déclaré Jean Gussain. Aujourd'hui, il a été question du management de la qualité et gestion de projet. Et pour nous, le management de la qualité et la gestion des projets sont des outils indispensables pour toute entreprise. BAC est là au Congo et nous serons heureux de fournir ce service. Le fait d'être un cabinet africain basé ici, nous comprenons mieux la réalité, nous pourrons mieux servir la population. Pour Aurélie Suzanne Brou, coordinatrice de projet, elle encourage la jeunesse congolaise à travailler ensemble pour mutualiser les services. Ces dernières années, on a compris que lorsqu'on veut aller loin, il faut se mettre ensemble. Je voudrais encourager la jeunesse congolaise à mutualiser les services, à se mettre en réseau pour pouvoir aller de l'avant parce que nous savons que nos banques ne sont pas des banques d'investissement, elles ne financent pas ceux qui n'ont pas démarré quelque chose. Donc mettez-vous ensemble, mutualisez vos services et faites face à des grands marchés pour devenir grands. Rappelons que Business Print Consulting, qui a organisé cette formation, est une firme américaine de conseil en développement des entreprises et organisations et a pour mission première d'être le catalyseur du succès commercial des entreprises. Dans le nord qui vous parle contre, le vice-gouverneur de cette province, Jean-Ecouk Alipopo, a procédé le mercredi 7 février au lancement de travaux d'asphaltage de quelques rues et avenues de la ville de Béni. Ces infrastructures routières longues de 5 km seront financées sur fonds propres du gouvernement provincial à hauteur de 9 millions de dollars américains. Grâce à l'Ulianga pour les détails. A 5 km des routes de la voirie urbaine de Béni seront modernisées d'ici à 18 mois. L'égo a été donné par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean-Ecouk Alipopo. Ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu et pourront durer 12 mois pour un coût total de plus de 9 millions de dollars. Selon le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, il sera question d'asphalter les quelques avenis de la ville de Béni. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a laissé entendre que les projets de développement figuraient parmi les missions de l'état de siège. A noter que les travaux seront exécutés par l'entreprise locale Société de service Viyumbira SRL. Juste après cette activité, l'autorité provinciale s'est rendue à Kassindi, Loubiria, située à plus de 80 km à l'est de Béniville pour s'enquérir des causes des conflits opposants le parc national des Virunga aux habitants rivérins du quartier Congo-Yasika. Le problème de la limite du parc, je crois qu'à l'époque son excellent le gouverneur était venu ici et ils avaient traité ce problème où il a été réservé 550 étards à la population lycéenne ayant marqué son accord ainsi que le parc. et lorsque il est arrivé le temps de la faisabilité la population a voulu renier davantage sur les 550 étards alors que lorsque nous regardons ce qu'il y a sur le terrain des 550 hectares qui étaient prévus il n'y a même que 250 hectares ou 200 hectares qui étaient encore jusqu'à ce jour occupés. et au lieu de s'apaisantir sur ces 300 350 étards qui restent la population voudrait régner sur le reste au-delà de 550 étards le compromis que le gouverneur de province a réalisé entre l'ICSEN le parc national et la population. Faisant d'une pierre des coups il a visité le service commis au poste frontière des Kassindi Viyumbira séparant la RDC de l'Ouganda enfin de se rendre compte de l'air fonctionnement Voilà si le vice-gouverneur du Nord Kivu a procédé au lancement de travaux d'asphaltage de quelques rues et avenues de la ville de Béni ici à Kinshasa le vice-gouverneur Gérard Moulumba a inspecté le 6 février dernier le travaux de réhabilitation du rond-point Gambela dans la commune de Kassavobou ces travaux lancés il y a peu s'exécutent à une vitesse de croisière générant au passage la satisfaction de plusieurs Kinois Philo Chiloba et Diboma nous ont dit plus Au revoir l'image crasseuse du rond-point Gambela est bienvenue à la belle touche de rénovation de cette place publique les travaux d'embellissement de cette place se poursuivent à une vitesse de croisière le vice-gouverneur de la ville initiateur du projet est lui-même venu s'enquérir du niveau d'exécution de ces travaux quatre jours après l'égo les équipes commises à la tâche s'attellent à planter la pelouse et les fleurs ainsi qu'à redorer les allées des piétons en béton à la vue du changement spectaculaire qui s'observe sur les lieux mythiques de la commune de Kassavobou se trouvant au croisement de l'avenue Gambela et Victoire les habitants du quartier ainsi que d'autres passants n'ont pas tari des loges les actions initiées par le vice-gouverneur durant son bref passage à la tête de la ville démontrent noir sur blanc que tout est question des volontés dans six jours il a fait initier des actions concrètes au bénéfice de la population quinoise Jekoko c'est aujourd'hui un bon exemple à suivre il a transformé ses ronds-points qui étaient caractérisés par des odeurs nauséabondes en plein centre-ville on ne pouvait pas y avoir accès aujourd'hui c'est tout le contraire je vous rassure je dépensais de l'argent pour venir m'enquérir de l'état d'avancement de ces sites on n'a pas besoin de simples bureaucrates mais des technocrates qui descendent sur terrain pour entrer en contact de besoins de la population nous saluons l'ardente volonté des Jekoko et les actions initiées il sera également placé des bancs publics pour des moments de détente à noter que d'autres projets similaires ont été lancés sous l'égide de Gérard Moulumba pendant son bref intérim exercé en tant que gouverneur de Kinshasa c'est le cas du rond-point Etienne Tisekedi ex-desulré ainsi que l'avenue Ngouma On va prendre à présent la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Fijans Milai C'est l'heure C'est l'heure de la revue des presse mesdames et messieurs au bienvenu à tous Nous commençons avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui écrit dans sa page numéro 6 RDC et Samalou Kondé invite les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables pour les développements d'une chaîne des valeurs ajoutées C'est au cours du breakfest de la RDC organisée à marge de la 30e édition de Investing in African Mining in Daba 2024 qui est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à inviter les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables et durables pour les développements d'une chaîne des valeurs ajoutées au niveau de la RDC C'était devant plus de 300 personnes invitées à cette messe minière où les entreprises minières de services et banques partagent leur expérience en RDC Il s'est dessoulé que les premiers ministres étaient accompagnés de quelques membres du gouvernement notamment le ministre d'Etat aux ITPR la ministre des Mines et celui de l'Industrie Pour la diversification de l'économie le premier ministre a par ailleurs insisté sur la chaîne des valeurs ajoutées et la diversification de l'économie au bénéfice des emplois et du mieux-être de la jeunesse congolaise en ce qui est la population en général Cette revue se termine avec Ferrand Bezas qui écrit dans sa page numéro 3 l'Assemblée nationale invitée à faire mieux qu'aux précédentes législatures Le député sorti aux deux entrailles des élections de décembre 2023 s'opposantement en session extraordinaire ouverte depuis le lundi 29 janvier 2024 Le sujet le plus important à traiter pendant ses travaux sont la validation des mandats des élus la mise en place du bureau définitif et les vestitures du gouvernement C'est après six étapes que les trains vont véritablement quitter la gare Mais la manière dont la précédente législature a fonctionné ou pas des tortues a beaucoup contribué à la facture entre autres a beaucoup contribué à la facture entre les députés et leurs électeurs Les Congolais dont leur majorité ne souhaitent pas qu'il en soit ainsi et pour le quinquennat qui vient de commencer Cependant à analyser ce qui se passe maintenant dans l'hémicycle du palais du peuple il y a risque que nous pouvons revivre les mêmes tards du passé Pourquoi ces sceptismes depuis plus d'une semaine après l'ouverture de leurs travaux les nouveaux locataires de la chambre basse ne sont qu'au début de l'examen des dossiers des députés provisoires en vue de la validation de leur mandat Combien de temps prendra cette tâche cette question au bon son pays adore lorsqu'on se réfère aux images qui ont circulé les jours de la cérémonie inaugurale montrant aux députés en train de somnoler au moment où les présents du bureau d'âge prononcent son speech qui peut-on-t-il donc atteindre des tels élus in finish en craint que l'actuelle chambre basse ne sache pas sortir des sentiers battus aux nuits des pratiques et du comportement et du comportement des députés sortants l'exemple au de ces députés courageux appelant l'époque commissaire du peuple et prouvant suffisance que la république démocratique du Congo peut prendre un nouvel élan à partir de la représentation nationale fin de cette revue de presse merci à vous ou de l'avoir suivi Cette revue de presse laisse la place au rappel de titre Vous avez suivi dans ces journals des opérateurs miniers qui ont été appelés à un investissement plus responsable et durable pour développer une chaîne de valeur ajoutée au niveau local en République démocratique du Congo L'appel était du Premier ministre Samalou Kondé lors du récent Breakfast en marge de 30ème édition du Forum africain Mining in Dava 2024 Vous avez également suivi une conférence dédiée au management de qualité et à la gestion de projets organisés ce jeudi 8 février par la firme américaine de conseil en développement de entreprise à l'intention des entrepreneurs congolais vous avez suivi c'était dans quel but vous l'avez sans doute compris mesdames et messieurs merci Voilà c'est ces rappels de titre qui bouclent complètement cette édition sur ECOFIN télévision mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à vous de l'avoir suivi merci à vous de l'avoir suivi ce journal vous a été offert par DACO SARL société d'expertise comptable et de fiscalité merci à vous d'avoir suivi